Vous avez envie de vous divertir au cinéma, alors on a le film qu'il vous faut, ça s'intitule Joyeuses Retraites 2, en salle le 20 juillet, donc pas mercredi là, mais dans 10 jours, avec, regardez, notre invité, entre autres, Michel Larocque. Bonjour Michel ! Bonjour ! Sur cette affiche, on vous retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte. Alors, Joyeuses Retraites 2, comme son nom l'indique, succède à Joyeuses Retraites, qui était sorti en 2020, et c'est un carton, quand même 1,3 million d'entraînement. Alors, vous avez quitté Michel avec votre mari Thierry Lhermitte, voulant vous installer au Portugal, sauf que vos enfants avaient d'autres projets pour vous. Là, cette fois-ci, ça y est, vous arrivez au Portugal. On ne va pas s'installer, mais on a un projet de maison familiale au Portugal. Voilà, sauf que, rien ne va se passer comme prévu. Évidemment. Bande annonce. Oh, c'est Cécile. Coucou maman, je peux te confier les enfants ? Oui ! Ah, super ! T'as qu'à les emmener avec vous au Portugal, ça va faire des vacances. Bisous ! Ah, mais j'ai tellement hâte de voir la maison ! C'est la merde. La maison n'est pas finie. On est au milieu d'un chantier, Olivier. Ils profitent de la vieillesse des gens. Les vieux, ils sont plus naïfs que les autres personnes. C'est comme pour vous. Allez-y, M. Alves, à travailler, à tirer sur la corde. Non, mais là, ça recommence. Moi, je ne comprends rien. Je parle aussi bien français que vous. Peut-être mieux. M. Alves nous propose de terminer les travaux. Il est où, le petit ? Mais dis donc, il fait propos tout seul. Oh ! On va pas traîner, on va pas se faire engueuler. On va y aller. On va pas se faire engueuler. Oui, ma chérie, Félix et Juliette vont bien. Attendez, ils sont où, les enfants ? Bon, ma chérie, il faut vraiment que je te laisse. Allez, 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 allez ! Pas tout va monter ton petit lit. Mais c'est une suite qui est trop risquée après un premier grand succès. Est-ce que vous avez accepté immédiatement ? En fait, c'est par, comment dire, presque respect pour le public à aimer toute une famille réunie dans une première comédie qu'il a vraiment plébiscité. Et du coup, il y a ce côté allez, on continue avec cette famille. Le risque, de toute façon, on est dans un métier. Enfin, le risque est mesuré. Le risque, oui, c'est ça. Mais on en prend tout le temps. Si on doit appeler ça prendre un risque dans tous les films qu'on fait, on se remet chaque fois en question complètement, etc. Donc voilà, c'en est un plus comme d'âme. L'histoire continue, c'était, oui. Vous campez, Michel, donc un couple de grands-parents, jeunes grands-parents, avec Thierry Lhermitte. Surtout moi. Gaffes, très, ouais. Gaffeurs, immatures. Ce qui est marrant, c'est que ce couple, en tant que spectateur, on trouve qu'il fonctionne super bien avec Thierry Lhermitte. Or, vous ne connaissez pas depuis longtemps professionnellement. C'est ça qui est marrant. On s'entend super bien. En plus, on était quand même dans des conditions géniales au Portugal pour tourner. C'était l'année dernière. Et on allait dîner à la plage après les journées de tournage. Tous les jours, on disait « Oh, c'est merveilleux ce tournage. » C'est merveilleux. Et en plus, on s'entend très bien tous dans la distribution. Donc, c'était merveilleux. Oubliez votre fille sur un parking dans la vraie vie quand elle était petite. Ça ne vous est jamais arrivé ? Parce qu'on vient de le voir. Ce n'est pas trop arrivé. Heureusement. Mais en revanche, moi, ils m'ont perdue souvent, mes parents. Ah bon ? Oui. Et ma grand-mère aussi qui m'élevait. Et mes parents. Et ma mère, c'était un peu la mode, on va dire, elle m'a mis en laisse. Non. Ah, moi, je crois que j'ai vu ça aussi. Ça existe toujours ou pas ? Je ne crois pas. Non, mais moi, ma mère me mettait en laisse parce qu'en fait, elle me pommait dans les magasins et elle se faisait engueuler par les gens qui l'insultaient en disant « Mais vous êtes une mère indigne. » Et elle me disait « Si je ne t'attache pas, je te perds. » Voilà. On a eu la même enfance, Vous aussi, c'était dans les magasins. On pourra en parler dans notre émission. D'un canapé là-bas. Ah oui, allongez-vous. Bon, Michel, on a un message de votre fille pour vous. Regardez. Ça marche ou pas ? Oui, maman. Michel, ici Nicole Ferroni, celle qui joue ta fille Cécile dans Joyeuses Retraites et qui a une question parce que j'ai remarqué que lors du tournage de Joyeuses Retraites 2, tu as pris une habitude que tu n'avais pas lors du tournage de Joyeuses Retraites 1, à savoir que tu fumais des cigarettes imaginaires que tu écrasais donc imaginairement juste avant les prises. Est-ce que tu peux expliquer à Télématin pourquoi ? Monique, c'est mon chien. Petit indice, nous vamos a filmar. Expliquez-nous. L'équipe était portugaise et juste avant de lancer une prise, donc ils disaient vamos a fumar et j'entendais fumar. Alors c'était filmar. Donc très vite, on faisait avec les enfants, je leur avais appris, les petits, on fumait vite, vite. Vamos a fumar, on doit le faire vite avant la prise. Donc c'était vraiment notre truc. Vous écrasiez symboliquement cette cigarette. Bien sûr, tu ne peux pas la laisser se consommer pendant la prise. C'est même dangereux. Bien sûr. Et là, dans les nouvelles de l'âne, comment il va ? Oh, il va bien. Il va bien. Alors l'âne, ça nous a fait faire aussi des trucs bizarres, parce qu'il ne fallait pas faire trop de bruit. par exemple, dans la prise, on devait applaudir et on nous disait faites semblant parce que sinon, ça va lui faire peur. Donc on faisait ça. Et au montage, on rajoutait des applaudissements. Et on rajoute des clapes au montage. Donc j'ai eu mon anniversaire là-bas, c'était le 15 juin. On a fait, toujours à la plage, un grand dîner avec tous les membres de là et on a fait un R anniversaire où tout le monde faisait. Avec l'Anne à côté qui était tranquille. Non, sans l'Anne. Ah sans l'Anne. On a pris l'habitude de faire tout en R. D'accord. Voilà. Donc là, on va faire une R-pose. Voilà, une R-pose, une R-Pub. On revient et on va découvrir des pans de votre vie, Michel. D'accord. Vous êtes d'accord ? Mais des R-pans ou des… Ah non, des vrais pans. Des vrais pans. Des vrais pans. Des pans. Des pans.